Alors Richard, si j'ai bien compris, vous avez grandi avec un père comique reconnu et une mère fantaisiste imitatrice. Et je me demandais, du coup, ayant grandi dans ce nid artistique, comment est-ce que vous avez trouvé votre chemin à vous, votre identité à vous en tant qu'artiste ? J'ai commencé effectivement, mon père était le plus grand comique canadien et ma mère était une imitatrice fantaisiste. Et donc ma mère s'est séparée avec mon père au Canada, donc je suis arrivé en France. Voilà, et après j'ai suivi ma mère dans beaucoup, elle faisait les music halls, etc. Et après au bout d'un moment, je suis rentré à l'école du spectacle à Paris et c'est là que venaient chercher les metteurs en scène, venaient chercher les enfants. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au théâtre, j'avais 11 ans à Paris. Waouh ! Voilà, et le doublage, pareil, à 11-12 ans, dans un premier film qui s'appelait La mélodie du bonheur, où il y avait 9 enfants. Et donc je cherchais 9 enfants. J'avais des copains qui faisaient déjà du doublage, ils m'ont dit, ouais, ils cherchent, c'est tout, tu devrais y aller. Donc j'y suis allé, j'ai fait un essai, ça a marché et après ça a continué. Voilà. C'est comme ça que j'ai trouvé ma voix, ben, c'est petit à petit, ma voix de comédien, ma voix qui, évidemment, qui a changé entre l'âge de 11 ans et maintenant. Et puis voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc ça fait partie aussi de votre identité propre en tant qu'artiste, ce chemin-là, du coup ? Pardon ? D'avoir eu un chemin dans le doublage, ça fait partie aussi de votre identité propre, individuelle en tant qu'artiste ? Oui, c'est ça. Ma voix a plu. J'ai joué au théâtre, j'ai tourné, moins que ce que j'ai doublé. Mais effectivement, les pubs, etc. Ça, c'est grâce à ma voix. Je n'y suis pour rien. Merci papa, merci maman. Ils m'ont donné cette voix. Et après, j'ai développé un peu le talent de comédien pour faire tous les différents rôles que j'ai interprétés. Alors justement, la voix, j'étais curieuse de ça. Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose d'hyper intime de s'exprimer avec sa voix. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme c'est un outil majeur dans votre parcours ? À quel point c'est intime ou pas comme outil à utiliser en tant qu'artiste ? Intime, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans mon métier, ça m'a aidé d'avoir cette voix, effectivement. Mais comme je dis toujours, il faut toutes les voix pour faire des films, des personnages. Mais effectivement, ma voix m'a servi. C'est évident. L'évidence. Mais bon, au niveau de l'intime... Non, vous ne l'avez pas vécu comme quelque chose d'impressionnant, comme certains comédiens ? Je pense que les gens aiment bien me parler, aiment bien m'entendre, parce que j'ai une voix agréable. Je sais, on me le dit. Donc voilà, mais en toute modestie. Parce que, comme je dis encore une fois, je ne la travaille pas comme un chanteur d'opéra. Donc c'est naturel, en fait. Voilà. Je me demandais, du coup, est-ce que vous savez si ce métier est similaire et pratiqué de la même manière dans d'autres pays, notamment au Canada ? Est-ce que les métiers se ressemblent dans le métier de la voix ? Je ne sais pas, parce que comme je ne fais pas de doublage au Canada, mais je pense que c'est le même système. Ils ont la bande rythmo, etc. Ils ont des dialoguistes, ils ont leurs propres dialoguistes, leurs propres dialogues, avec des expressions plus québécoises, disons. Mais voilà, mais moi, comme je n'ai pas fait de doublage au Canada, je ne peux pas vous dire la différence entre comment ils travaillent au Canada et comment, par rapport à la France. Vous ne vous avez jamais appelé au Québec ? Non, on ne m'a jamais appelé au Québec, mais j'ai déjà pas mal de travail en France. Comme j'ai fait toute ma carrière en France. Donc non, pour l'instant, non. Alors, ça c'est une question sérieuse. Parce que je suis moi-même comédienne, alors je suis curieuse de ça. Adaptabilité et éclectisme, est-ce que ce sont les qualités indispensables, justement, à là le comédien ? Ah oui, en tout cas, en doublage, étant donné que le physique ne compte pas, il faut effectivement pouvoir s'adapter à différents rôles, différents caractères. C'est pour ça que c'est passionnant, le doublage, c'est qu'on peut jouer des rôles. Moi, j'ai eu la chance de jouer des rôles complètement différents, entre le génie d'Aladin, Harrison Ford. Donc, ça permet d'aborder beaucoup de rôles qu'on ne me donnerait peut-être pas dans la vie à cause de mon physique. Oui, c'est vrai. Donc, effectivement, je m'adapte aussi vocalement, selon les personnages. Bif Tanen, c'est « Allô ! Il est plus comme ça ! » Voilà, les méchants, c'est très grave. Mais j'arrive à les réchargir, c'est plus léger. Donc, on peut dire que oui, l'adaptabilité est très importante. Justement, vous auriez un exemple de personnage qui a été très loin de votre physique ? Oui, le monstre des Goonies, Baisse l'éclair, le génie d'Aladin, je ne suis pas bleu. Oui, sans doute. Voilà, donc oui, bien sûr. Oui, on peut tout jouer en doublage, c'est ça qui est formidable. Oui, c'est vrai. On peut jouer à un grand malade qui ne pèse plus que 40 kilos. Oui, c'est vrai. Là, ça serait difficile parce qu'on n'y croirait pas. Mais dans le jeu, c'est possible. Donc, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être très loin de sa nature. Moi, j'ai plutôt une nature souriante et ouverte. Et j'ai joué à un nombre de méchants, sadiques, cruels, impressionnants. Donc, c'est marrant. C'est génial. C'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites, cette liberté que ça apporte. C'est très intéressant. C'est ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup le doublage. Surtout quand on a la chance d'avoir des rôles comme j'ai vu. Est-ce que justement, le fait d'avoir été un comédien reconnu beaucoup pour vos performances dans le doublage, est-ce que ça a été dans votre carrière une plus-value ? Ça vous a ouvert des portes ? Ou au contraire, est-ce que parfois, ça a été un frein parce que vous arrangez dans une case ? Je pense que dans le temps, il paraît que le doublage n'était pas très bien vu pour les anciens, mais plus maintenant, non. Donc, ça n'a pas été un frein. Voilà, ça a plus marché dans le doublage, dans la pub, grâce à ma voix et le petit talent de comédien que j'ai pu développer. Et j'ai plus fait ça, effectivement, que tourner ou jouer au théâtre. J'ai quand même joué 5-6 pièces à Paris au théâtre avec Michel Morgan. Enfin bref, j'ai eu une petite carrière, mais moins que le doublage. Le doublage m'a vraiment accaparé et j'ai vraiment eu des rôles magnifiques. Donc, oui, c'est vrai que j'ai plus fait ça que tourner ou jouer au théâtre. Mais ça vous a plutôt ouvert des opportunités plutôt qu'au contraire, vous n'avez pas été stéréotypé ? Ah non, pas du tout, au contraire. Maintenant, il y a plein de jeunes metteurs en scène qui m'appellent pour des courts-métrages et tout parce qu'ils disent que vous faites partie du cinéma, de la voix, du cinéma, les rôles et tout. Et il y en a beaucoup qui veulent tourner avec moi maintenant, c'est marrant. C'est génial. Oui. Et justement, je sais que vous pratiquez le théâtre. Et j'ai une question un peu fantasmagorique. Votre rôle rêvé, dans votre lieu rêvé, ce serait quoi ? Sur les planches. Alors là, je n'ai jamais réfléchi à l'affaire. Un rôle qui m'aurait vraiment plu. Ah ! Au théâtre ? Oui. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas, il n'y en a aucune qui me vient maintenant. Peut-être comme type de personnage, peut-être ? Ah ! Oui, Chevalier, Cide. Oui, oui. Bien sûr, Cyrano. Oui, évidemment, des rôles énormes. Et il y a un lieu, un théâtre, pour lequel vous avez une affection particulière ? J'ai joué dans plusieurs grands théâtres parisiens. Le théâtre du Palais-Royal, qui est un très beau théâtre. Là, comme il y a des Champs-Elysées, le théâtre des variétés. J'en ai fait plein. Donc, non, pas spécialement un lieu, non. Alors, le rôle de Frangipanus ? Oui, on m'en parle, c'est marrant. Oui, c'est dans le... Je ne sais plus comment ça s'appelle, du grenier. Le joueur du grenier, l'épisode des 11 ans. Voilà. Un rôle de composition ? Oui, une galette. C'est ça qui est formidable. Ça, c'est très loin de moi, vous voyez. C'est vrai. C'est très loin de mon physique. Oui, oui, je ne savais pas exactement ce que c'était. J'ai demandé à mon fils, il m'a dit, ah oui, c'est connu, le joueur du grenier et tout. Ah, j'ai dit, bon, moi, il me demande de faire quelques répliques comme ça. Et après, j'ai vu que c'était une galette. Il m'avait vaguement... J'ai fait ça de loin. Je crois que le dessin n'était pas fini, ni rien. Et j'ai découvert, on m'en parle beaucoup. Voilà, de la galette du joueur du grenier. Et c'est vrai que vous aidez à embarquer dans un univers, que ça permet ça, en fait, parce que là, un objet devient personnage grâce à la voix. Absolument. C'est génial. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment super comme échange, vraiment, c'était génial. Au revoir.